Nadia et Céline, voilà, est-ce que vous pouvez nous dire avant de partir, c'est la fin de notre petit séjour bien-être de 6 jours, 6 jours de retraite yoga en Normandie, qu'est-ce que vous étiez venu chercher en vous inscrivant à cette retraite de yoga ? Dites-nous un petit peu. Alors moi je voulais faire un peu plus de pratique, condenser cette pratique sur 6 jours pour pouvoir progresser. Bien, et je dois dire que je suis arrivée avec mal au cervical, je repensais plus mal. Ah bah ça c'est une bonne chose. J'ai plus mal, ni dans les épaules, ni dans les cervicales. Donc voilà, j'étais un peu sceptique au début, j'avais peur que 6 jours ce soit trop long et en fait ça passait très très vite et ça m'a fait un bien fou. Ah bah génial, super, cool ! Toi Céline, qu'est-ce que tu venais chercher ? Moi à la base c'était surtout pour me renforcer au niveau du sport, pratiquer vraiment régulièrement, faire un essai de pratiquer régulièrement et aussi le régime végétarien, j'étais curieuse de voir ce que ça donne sur une semaine. La détox, c'est pas facile, c'est vraiment pas facile, j'ai trouvé que c'était assez intense au niveau du sport, franchement c'est difficile quand même, mais ça fait un bien fou quoi. D'accord, et alors dans votre pratique de yoga par rapport à l'enseignement que vous avez reçu, donc de moi-même, de Raphaël, qu'est-ce que vous pourriez partager ? Bah moi je trouve que c'est super parce qu'il y a plusieurs types de, comment dire, c'est pas que du yoga, il y a aussi du renforcement musculaire, et c'est complet, après tu essayes aussi de nous corriger, ça c'est top, on fait pas tout le temps les mêmes postures, c'est vraiment très varié, donc ça c'est bien. Et moi j'ai progressé, je trouve ! Ouais, tu nous pousses quand même à aller plus loin, et quand on te voit faire, on se dit mais pfff, c'est même pas la peine, j'y arriverais pas, et en fait petit à petit, ben on y arrive, moi j'ai abouti deux postures, sur la tête et le corbeau je l'ai refait ce matin. Voilà. Puis finalement voilà, on y arrive. Sur le chemin on arrive à faire les postures qui paraissaient difficiles au départ. On sent les progrès et puis les déclics un peu qui se font. Ouais. Je trouve que c'est mieux un stage comme ça, parce qu'on peut aller plus profondément dans les postures, alors que quand on est en cours, ben on a moins, on peut moins se corriger, moins faire de... Puis là on est vraiment en immersion complète, donc là c'est vraiment bien, ouais. Et alors sur la partie un peu plus découverte méditation et philosophie du yoga, qu'est-ce que... Moi je connaissais pas du tout. D'accord. Et franchement c'est une super découverte, incroyable. Ouais, même la méditation, je pensais pas que c'était possible. de se concentrer pendant plus de 3 minutes. Donc non franchement c'est une super découverte. Toi Nélia ? Alors moi je connaissais un petit peu, j'en avais fait il y a quelques années, pas intensément, mais j'avais arrêté là et je crois que je vais reprendre, ouais. D'accord. Même si c'est que 10-15 minutes tous les jours, mais au moins pour apprendre à se poser et à se ressourcer. Vous avez ressenti des bienfaits déjà de la méditation matinale ? Ouais. On est moins sous le contrôle. Ah 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 ah. Ah bah super. Est-ce que vous recommanderiez du coup de faire des retraites avec Raphaël ? Ah bah moi j'en ferais, c'est sûr. Moi aussi. Ah bah super. Ah bah écoutez, merci beaucoup pour votre partage. Merci beaucoup Raphaël. Merci à toi. Et très bon retour. Ciao. Ciao.